... Dans cette édition, retour sur le message du président de la République Alassane Ouattara, le chef de l'État qui a présenté hier ses voeux du Nouvel An à la Nation. Dans ce journal également, les échos du réveillon de la Saint-Sylvestre, l'ambiance dans les familles, les maquis, les églises et temples. Le monde a fêté le passage à 2014 de somptueux feux d'artifice pour marquer le début de la nouvelle année. 1er janvier 2014, bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Je vous souhaite une bonne et heureuse année. Vous étiez nombreux à utiliser cette formule. Hier, le premier des Ivoiriens vous a devancé. Le chef de l'État a dressé ses voeux du Nouvel An à la Nation. Dans son message radio-télévisé, Alassane Ouattara a réaffirmé sa confiance en une Côte d'Ivoire émergente et réconciliée. Réduction de la pauvreté, réalisation de projets sociaux et revalorisation du salaire des fonctionnaires en 2014. Retour sur le volet économique du discours du chef de l'État avec Jean-Jacques Kouamé. Le salaire des fonctionnaires a revu à la hausse dès janvier 2014. Véritable bouffée d'oxygène pour les fonctionnaires de Côte d'Ivoire dont le salaire a été bloqué depuis 1988. La bonne nouvelle a été donnée ce mardi par le chef de l'État, Alassane Ouattara, au cours du message de Nouvel An à la Nation. Le gouvernement a décidé de la revalorisation des salaires et du déblocage des avancements des fonctionnaires dès janvier 2014, avec étalement des effets financiers sur cinq ans. Ainsi, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'avec ces mesures, chaque fonctionnaire verra son salaire augmenter régulièrement, améliorant ainsi son pouvoir d'achat. Avec le déblocage et la revalorisation effectuée, c'est une augmentation des salaires des fonctionnaires de 137 milliards et 700 millions de francs CFA qui aura été consentie pour 2013 et 2014. Outre les fonctionnaires, les travailleurs du privé et les paysans n'ont pas été oubliés. Le salaire minimum interprofessionnel garantie SMIG a été révalorisé et passe de 36 607 francs à 60 000 francs CFA. Quand les paysans ont bénéficié d'un prix rémunérateur pour le cacao, 750 francs et 620 francs pour le café, campagne 2013-2014. La Côte d'Ivoire est classée selon le rapport Doing Business, parmi les dix premières nations qui enregistrent une forte croissance dans le monde. Ses performances économiques, a souligné le chef de l'État, doivent se traduire dans le quotidien des Ivoiriens, notamment les préliminés. C'est pourquoi il a annoncé des actions pour 2014 concernant la cherté de la vie. Oui, la vie est chère. Et nombreux sont nos compatriotes qui éprouvent des difficultés à joindre les deux bouts, surtout après plus d'une décennie de crise. Le gouvernement fait donc de la lutte contre la vie chère une priorité. Nous prenons cette question à bras le corps. C'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement de renforcer la concertation avec tous les acteurs, afin que des réponses concrètes soient apportées en 2014 à la situation des prix. Dans le domaine des infrastructures économiques, le président Alassane Batara s'est félicité des réalisations. Il a cité les chantiers déjà livrés et en court définition. Il s'agit entre autres de l'autoroute Abidjan-Yamsoukro, le pont Henri-Conan-Bédier, les échangeurs de la rivière Aude et de Marguerite et l'autoroute Abidjan-Grand-Bassam. L'emploi des jeunes est une priorité pour le chef de l'État. Malgré les difficultés rencontrées, l'objectif de créer un million d'emplois sur cinq ans demeure d'actualité en 2014. À cela, il faut ajouter l'accès au crédit pour les projets jeunes et l'augmentation des allocations du fonds d'appui aux femmes. La Côte d'Ivoire, pays émergent à l'horizon 2020, le chef de l'État est optimiste et invite les Ivoiriens au travail. Oui, notre pays deviendra émergent en améliorant le quotidien de chaque Ivoirien. Ce n'est pas une simple envie, mais une volonté. Et cela grâce à notre détermination au travail et à une prise de conscience collective de notre responsabilité commune. En définitive, il faut bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle et un Ivoirien nouveau dans l'union, la discipline et le travail. Le travail pour transformer la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara y croit. Déjà, des pôles économiques régionaux ont été créés. Ces pôles vont se poursuivre en 2014. Avec des mesures plus nécessitatives au code des investissements. Dans ce domaine, les chiffres sont flatteurs. En 2013, le CPC, Centre d'études et de promotion d'investissement en Côte d'Ivoire, a enregistré la création de 2 537 entreprises. Et pour le forum Investis en Côte d'Ivoire, prévu fin janvier 2014, 1 500 entreprises sont annoncées. L'économie ivoirienne pour 2014. Les clignotants sont au vert. Réveillons de la Saint-Sylvestre. Hier, le district d'Abidjan a brillé de mille feux. Un grand spectacle ponctué par des feux d'artifice pour annoncer l'année 2014. Une célébration dans la ferveur. Je vous propose l'ambiance dans certaines communes. avec Serge Colléa. Célébration du nouvel an dans une traditionnelle ambiance de guette dans les rues et quartiers. A Yopougon, après le culte, les populations restent en éveil pour accueillir la nouvelle année. Nous sommes allés dire merci au Seigneur pour cette nouvelle année. Et nous pensons que nous avons encore des années à vivre. Je suis allé me promener. J'ai mangé un poisson et j'ai bu. C'est ma manière à moi de célébrer la nouvelle année. À Bobo, même ferveur. Chant et bruit de pétards sont au rendez-vous. Au quartier Samaké, Mouammar et ses amis fêtent la nouvelle année à leur façon. J'ai dit Hamoudoula, ça va. Dieu m'a permis de voir l'année 2014. Minute, une minute, ce n'est pas donné à tout le monde. On reste en famille. On rentre dans la nouvelle année avec la santé. Je ne vais pas aller me saouler la gueule. Rentrer avec le courbatu. Peut-être mon vieil est déformé, m'agressé. Je n'ai pas rentré avec une mauvaise humeur. Donc je reste entre amis. Attends des boites du thé naturel. Bon, on est là jusqu'à 5h du matin. On a choisi d'être ici un homme dans un grain. Voilà, pour se distraire au lieu d'aller dans les barbots. En tout cas, ici, on se sent à l'aise, on s'amuse aussi. Moment de communion. Parents, enfants et amis ont célébré la nouvelle année dans la cohésion et la fraternité. 2013 se réfère, une nouvelle page s'ouvre avec l'année 2014. Les populations souhaitent la paix en Côte-Pivoire avec beaucoup de bonheur aux Ivoiriens. La nouvelle année accueillie à bras ouverts par les populations. Elles ont investi bar, maquis et boîtes de nuit. Revivons ensemble l'ambiance dans la capitale économique. Abidjan, la nuit s'installe. Nous sommes à quelques heures du Nouvel An. 22h, quelque part à la rivière A2. Nous rencontrons Hugues. Pour cette nuit, il reçoit quelques amis de passage à Abidjan pour la Saint-Sylvestre. Parmi eux, Denis et Bernard, venus de Marseille en France. Je préfère passer les fêtes de fin d'année en Côte d'Ivoire plutôt qu'en France. C'est encore mieux en Côte d'Ivoire. On est tellement heureux d'être là. Toujours à la rivière A2, notre attention est attirée par ces jeunes habillés pour la circonstance. On s'habille comme ça, c'est pour que la nouvelle année arrive. C'est un style saoudien. A Yopougon, la nuit du 31 décembre ne se raconte pas. Elle se vit, comme ici, dans ce restaurant-câtre. Les fêtards se sont donnés rendez-vous. Le gérant et son équipe disent avoir pris toutes les dispositions pour que la fête se passe bien. Nous avons suffisamment de brossons parce qu'on a fait le stock il y a au moins deux semaines. Venu du Mali, Karamoko Jigiba découvre le 31 décembre à Abidjan. On vient de quitter tout ce jour au plateau. Ce qu'on a vu au plateau et ce qu'on a vu en ville. A travers de partout, à Abidjan, la sécurité est assurée et je sais que la réconciliation est totale. A minuit, le compteur de la nouvelle année se met en marche. Les voeux pour la Côte d'Ivoire et pour la population peuvent être formulés. La paix, l'union, la concorde pour que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Aux Ivoiriens, chacun n'a qu'à se pardonner pour qu'il y ait la paix et l'amour. En cette nuit de la Saint-Sylvestre, les maquis et boîtes de nuit ont fait le plein. Témoignages d'une ville abidjanaise où les habitudes se renouvelent chaque année. Dieu au centre de cette année 2014. Hier, certains parmi vous ont préféré se tourner vers la spiritualité, en réveillant dans le recueillement, la louange et les actions de grâce. En famille, en groupe ou individuellement, les abidjanais ont convergé en grand nombre vers les lieux de culte pour accueillir 2014 dans la spiritualité, comme ici à la cathédrale Saint-Paul-du-Plateau. Je pense que tous les Ivoiriens aujourd'hui sont heureux de pouvoir célébrer ce passage d'une année à une autre. Autre lieu, autre décor, les églises évangéliques à Cocody-du-Plateau et à Yopougon. Ici également, l'heure est au recueillement et à la prière. 2014 sera une année importante pour la Côte d'Ivoire, une année d'espoir, une année où Dieu demande aux Ivoiriens de revenir vers lui afin qu'ils puissent changer leur destinée. Je souhaite à tous les Ivoiriens, à toute la nation, une année de paix, une année de joie, une année de tranquillité. Liège de joie à la paroi Saint-Paul-du-Jubilé de Cocody-en-Cré, quand arrive minuit, le moment attendu. L'instant devient magique avec la bougie allumée, des pas de danse esquissées pour célébrer la nouvelle année. Je voulais bénir le Seigneur, lui rendre grâce pour cette fin d'année et surtout pour cette nouvelle année qu'il veut bien nous accorder. Je préférais venir à l'église pour dire merci à mon Dieu parce qu'il m'a accordé encore un an de plus. 2013 vient de finir avec son lot de bonheur et de mauvais souvenirs. Voici donc 2014, une année d'espérance et de paix. Veuille chère aux chrétiens ivoiriens. De nombreux fidèles de l'église méthodiste et de l'église du christianisme céleste ont préféré également entamer la nouvelle année dans la foi. L'accident de la circulation dont ils ont été victimes à la veille des fêtes de fin d'année n'aurait visiblement eu aucun impact sur leur foi. Les fidèles de l'église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire ont encore prié et loué Dieu en cette fin d'année à la paroisse à Saint-Gabriel d'Abobo. Le chef supérieur, l'évangéliste Canon Luc, a au cours de cette célébration salué les efforts de paix, de réconciliation et de développement faits par l'ensemble des Ivoiriens. Dans ce culte, nous avons demandé effectivement à l'éternel Dieu de soutenir la Côte d'Ivoire, de soutenir le puissance de la Côte d'Ivoire et de soutenir les efforts du gouvernement. La Saint-Sylvestre a été célébrée également dans la prière au temple en Canaan d'Anglais par les chrétiens méthodistes unis de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas plus grâce et ce n'est pas le soutien de l'éternel que nous avons pu accéder à ce jour qui marque la fin de l'année 2013 pour aller à l'année 2014. Pour tout chrétien, il y a lieu que nous soyons dans la présence de Dieu, atteindre ce nouveau jour, cette nouvelle année qui vient avec Dieu. Plusieurs autres communautés religieuses ont passé le réveillon de la Saint-Sylvestre dans la louange et l'adoration. Et puis en bref, en ce début d'année 2014, le pape François a plaidé pour plus de solidarité et moins de violence. Un vœu exprimé dans son Angelus aujourd'hui à l'occasion de la Journée mondiale de la paix, célébrée chaque année par les catholiques. La nouvelle année accueillie dans le monde entier de Sydney à Dubaï, de somptueux feux d'artifice pour marquer le changement d'année. Le plus grand du monde est celui de Dubaï. Il a été homologué aujourd'hui par le livre Guinness des records. Un grand feu d'artifice avec plus de 500 000 projectiles tirés sur près d'une centaine de kilomètres de côte. Le premier, le plus festif, le plus coloré des spectacles, les villes du monde entier ont rivalisé d'imagination pour célébrer la nouvelle année. Sydney a ouvert le bal des grandes métropoles avec un spectacle éblouissant. Pas moins de 7 tonnes d'explosifs ont été utilisés pour l'occasion. C'est moins qu'à Dubaï qui espère entrer dans le livre des records avec 400 000 projectiles tirés dans le ciel de l'Emirat. Même la Corée du Nord, habituellement si austère, a fêté le passage en 2014 avec un feu d'artifice sur sa capitale Pyongyang. Des célébrations plus paisibles au Japon, des millions de personnes se sont rendues dans les temples qui ont fait retentir leur cloche 108 fois. Autant qu'il y a de péchés dans la tradition bouddhiste. Pas de feu d'artifice non plus, mais des lasers pour vêtir la grande muraille de Chine d'une impressionnante parure de fête. Au 12 coups de minuit, les capitales européennes ont elles aussi sorti le grand jeu. De la place rouge à Moscou, aux abords de la Tamise à Londres, de Madrid à Berlin ou encore Kiev. La capitale ukrainienne a connu un réveillon militant. Les pro-européens continuent d'occuper la place de l'indépendance pour contester le choix du gouvernement de délaisser l'UE au profit de la Russie. L'Afrique aussi a célébré 2014. Après le drame du passage en 2013, quand une bousculade avait fait une soixantaine de victimes, Abidjan en Côte d'Ivoire a connu une Saint-Sylvestre beaucoup plus heureuse et festive cette année. Bon dernier à passer le cap, les Américains n'ont pas à rougir de leur spectacle. Pluie de confettis à New York, danse jusqu'au petit matin à Rio. A chacun sa façon de dire au revoir à 2013 et bienvenue 2014. C'est ici que l'on s'arrête pour cette édition. La rédaction de RTI2 vous souhaite une excellente année 2014. Que la paix, la santé et la prospérité vous accompagnent tout au long de cette année. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Sous-titrage ST' 501